Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui nous fêtons la fête de la dédicace de l'Église. Ça fait dix ans que l'Église a été consacrée, donc c'est cette célébration particulière aujourd'hui, avec la joie de recevoir trois nouveaux catéchumènes dans la communauté. Et puis déjà, on peut annoncer que dans un mois, parce que plusieurs n'ont pas pu être là aujourd'hui, donc dans un mois, on aura probablement encore la même cérémonie avec trois ou quatre autres catéchumènes, donc qui commencent cette démarche vers le baptême. Mais aujourd'hui, c'est anniversaire de la dédicace. Pour nous aider à méditer sur cette fête, l'Église nous propose de lire l'Évangile que vous avez entendu avec Zachée, que vous connaissez bien. Et peut-être pour comprendre un peu le contexte de cet Évangile, Jésus, le chapitre d'avant, là dans l'Évangile, est à Jérusalem. Et il a fait le déplacement, il y a à peu près 24-25 kilomètres entre Jérusalem et Jéricho. On passe par une vallée qui s'appelle le Wadi Rum. Et il y a une particularité que vous connaissez peut-être, Jérusalem est un peu sur une colline, le Mont Sion, qui est à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. La particularité de Jéricho, c'est 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Il y a la vallée du Jourdain qui descend jusqu'à la mer Morte. Et Jéricho est à moins 300 mètres. C'est probablement la ville la plus basse sur toute la terre. Et derrière ça, il y a une symbolique, c'est-à-dire qu'on part de Jérusalem, gère la ville, Salem, Salam, Shalom, la ville de la paix. Et on arrive à Jéricho, la ville de la lune. La ville de la paix, c'est la cité céleste, c'est vraiment d'où était Dieu. Et on se rappelle, Dieu était au ciel, et puis il a envoyé son fils qui s'est incarné sur la terre. Et bien là, on est dans cette même symbolique. Jésus n'est pas resté dans les hauts lieux sur la terre, il va jusqu'au plus profond de la misère humaine. Il va jusqu'à Jéricho. Et Jéricho, cette ville de la lune, il y a cette ambivalence de la lune, effectivement qui éclaire, mais pas de sa propre lumière. Là, elle reflète simplement la lumière. Et souvent, Jéricho, dans l'Ancien Testament, est associé à ce lieu un peu trouble, qui semble briller, qui montre toutes les beautés du monde. Et en fait, ça n'est que de la triche, ça n'est que de mensonges, ça n'est que de l'apparence. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus vient à Jéricho, au plus bas, rejoindre l'humanité. Juste avant, c'est vraiment le passage qui précède l'évangile qu'on a entendu aujourd'hui, à l'entrée de Jéricho, Jésus rencontre un aveugle, Barthimée, et le guérit. Et c'est dans ce contexte-là qu'il rentre dans la ville. Donc imaginez, il y a un miracle qui vient de se faire à l'entrée de Jéricho, et tout le monde se précipite en disant, le Messie vient, il vient de faire un miracle, c'est extraordinaire. Et toute la foule se rassemble. Ce que nous fêtons ici, c'est vraiment ça. Jésus arrive, il est chez lui. La fête de la dédicace, c'est quoi ? C'est Jésus qui a fondé son église sur la terre. Il est la pierre angulaire. Nous avons, pour célébrer la messe, l'autel, c'est vraiment la pierre, la première pierre de la construction de cette église, le Christ, qui ne bougera pas, le socle. Et nous, comme dit saint Pierre, nous sommes les pierres vivantes. Et nous continuons à édifier cette église. Et aujourd'hui, les catéchumènes rajoutent des pierres dans cette construction qui monte vers le ciel. Et puis cette église aussi, Jésus la construit, la bâtit sur les deux apôtres, les douze piliers. Et certainement, en rentrant dans l'église aujourd'hui, vous avez vu les différents piliers avec douze cierges devant douze croix qui représentent vraiment les fondements de l'église, les douze apôtres sur lesquels on s'appuie pour la doctrine de l'église. C'est vraiment les premiers qui ont bâti l'église, les douze apôtres. Et puis certainement, avant de rentrer dans l'église, vous avez vu le clocher, mais vous êtes peut-être habitués. Qu'est-ce qu'un clocher ? Un clocher, c'est un doigt vers le ciel. Pourquoi l'église sur la terre ? Pour nous indiquer le ciel. Pour nous indiquer que cette vie sur la terre n'est qu'un passage et que le but de notre vie, c'est vraiment le ciel. Et puis peut-être, vous avez remarqué la forme du clocher, un octogone. On retrouve à peu près la même forme près du baptistère, le socle près du baptistère. Là, c'est aussi octogonal. Pourquoi ? Huit côtés, c'est simple, c'est sept plus un. Sept, c'est le chiffre de la création. Huit, c'est la nouvelle création. C'est la résurrection. C'est les béatitudes. On n'est pas fait simplement pour une vie terrestre. On est fait pour une vie de bienheureux au ciel. Et vous voyez, le clocher nous indique vraiment ça. Et puis enfin, tout simplement, le Christ a voulu bâtir son église sur les apôtres, sur nous tous. Et nous tous ensemble, l'église aujourd'hui, on est le corps du Christ. Et la forme de l'église même, qui est comme un corps, il y a les deux bras, il y a la nef qui fait le corps là, et puis il y a la tête. Le Christ est la tête, et nous, nous sommes les membres de son corps. L'église, c'est le corps mystique du Christ. Et nous devrons être les mains, les pieds, la bouche, les yeux du Christ. C'est nous, aujourd'hui, l'église, qui allons continuer à annoncer la bonne nouvelle du Christ. Donc vous voyez, c'est vraiment cet évangile. En arrivant à Jéricho, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Ce lieu est un lieu sacré, où on peut adorer. Dans le tabernacle, vous avez le vrai Dieu, présent, vivant, et c'est un lieu d'adoration. L'église, c'est un lieu où on entend la parole de Dieu. Il y a l'embon ici, et justement, vous entendez la parole de Dieu, vous entendez la prédication pour vous nourrir. L'église, c'est ce lieu où vous recevez les sacrements, où vous recevez la confession, où vous recevez la communion. C'est vraiment la vie de Dieu qui vous est donnée sur la terre. Quelle chose extraordinaire. Mais alors, l'évangile continue, avec Zachée. Et Zachée, peut-être, ce qu'on va entendre là, c'est plus à la limite pour les catholiques pratiquants. Vous voyez ? C'est Zachée. Alors, le nom veut dire le juste, le pur. Et pourtant, c'est le grand bandit de Géricault. C'est-à-dire, celui qui vole, celui qui triche, voilà, c'est vraiment Zachée. Et il a un nom magnifique. Et probablement, les gens de Géricault devaient en faire des blagues dessus, en disant, regardez, le juste, le pur, mon œil, c'est, il est en train de nous voler. Et Zachée entend parler du Christ. Toute la foule est en train de se rassembler. Et il veut voir le Christ. Il veut essayer de le découvrir. Et la foule, qui est passionnée par le Christ, qui attend le Messie, qui est acquise au Christ déjà, fait tout un mur autour de Jésus et empêche Zachée de passer. Et en fait, ça, ça rappelle, dans le contexte, une scène qui s'est passée 1200 ans avant. À Géricault, la même ville, 1200 ans avant, vous aviez les Hébreux qui arrivaient de leurs 40 ans de désert, qui arrivaient au-dessus du Jourdain. Ils traversent le Jourdain et ils arrivent devant la ville de Géricault. Et là, la ville de Géricault est toute fermée par des murailles. Ils ne peuvent pas pénétrer. Alors, la scène 1200 ans avant, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile. Il y a 1200 ans, il y avait l'Arche d'Alliance à l'extérieur de la ville. Les murailles étaient complètement fermées. Et celui qui va faire détruire les murailles, c'est Josué. Josué, le prénom, c'est une manière de prononcer différent, mais c'est Jésus. C'est le même prénom, c'est la même signification. Dieu sauve. C'est-à-dire que 1200 ans avant, c'est un Jésus qui va faire tomber les murailles de Géricault. Et à l'intérieur de ces murailles, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a que le péché. Et à la limite, la moins pécheresse là-dedans, c'est Rahab, une prostituée. Vous voyez, ça monte le niveau. Celle qui va accueillir Josué et qui va le sauver, c'est la prostituée. Elle, c'est la moins pécheresse. Tous les autres, on n'ose pas imaginer. Et on comprend pourquoi la ville a été détruite à ce moment-là. Vous voyez ? Ils vont tourner, cette fois autour, avec les trompettes là, et puis les murs vont s'écrouler. À partir de ce moment-là, 1200 ans avant, vraiment le Seigneur pénètre dans la ville. Ça devient sa ville. Et puis, 1200 ans après, bizarrement, c'est l'inverse. Vous voyez, tous les gens convaincus, ils sont à l'intérieur de la ville. Et Jésus est au milieu d'eux. Et les pécheurs, là, ne sont plus dans la ville, ils sont à l'extérieur. Zachée, il n'arrive pas à pénétrer. Et les gens, peut-être, par vengeance aussi un peu, se serrent bien en disant non, lui c'est vraiment un pécheur, là, il ne faut pas qu'il passe. Il n'est pas digne de voir ça. Et c'est là peut-être la grande erreur que nous faisons parfois. Parfois, avant d'inviter quelqu'un à rentrer dans l'église, vous voyez, nous attendons qu'il change de vie. Mais si on ne connaît pas le Christ, il n'y a aucun motif à changer de vie. Vous voyez, dans le monde, on profite un peu de tout. Qu'est-ce qui quelle serait la raison pour que j'arrête de vivre comme je veux ? Aucune. Par contre, quand on rentre dans l'église et que là, on rencontre la personne du Christ et que là, il y a ce cœur à cœur assez extraordinaire comme aujourd'hui dans l'évangile. Zachée qui monte en haut de son arbre et puis Jésus qui le regarde, qui l'appelle, il est bouleversé. Et vous voyez, c'est la rencontre du Christ qui fait que Zachée va arriver à changer de vie. mais s'il n'y a pas cette rencontre du Christ, c'est impossible de changer de vie. N'attendez pas que les pécheurs arrêtent de pécher à la porte, faites rentrer les pécheurs et par contre là, présentez-leur le Christ et ils seront bouleversés et à ce moment-là, ils seront capables effectivement de se libérer de ce qui les alourdit et de ce qui les détourne de Dieu. Sachez, il est beau de voir son humilité aussi, il est tellement à la recherche du Christ qui fait quelque chose d'un peu gamin. Vous voyez, il n'arrive pas à voir, il va vers le sycomore. Le sycomore, il est aussi appelé l'arbre des fous. C'est un figuier, mais un figuier dont les branches partent un peu dans tous les sens, il n'y a pas tout à fait d'ordre dans ces branches-là et donc comme il n'y a pas de sens, il n'y a pas de forme, il n'y a rien du tout, c'est l'arbre des fous. Dans l'arbre des fous, Zachée, il monte. Lui, le notable, lui qui avait certainement une place sociale très importante à Jéricho, il se comporte comme un petit gamin qui est en train de monter aux branches. Vous voyez, voulant voir le Christ, il est capable d'une certaine folie. Et le Christ lui dit, Zachée, aujourd'hui, je veux venir dans ta demeure, chez toi. Vous voyez, c'est ce regard, le Christ le regarde et il est complètement converti et à ce moment-là, il dit, mais vraiment, maintenant, je vais rendre tout ce que j'ai volé, il va changer de vie parce qu'il a rencontré le Christ. Vous voyez l'Église, la dédicace que nous fêtons aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église ? Jésus, avant de monter au ciel, a dit cette phrase-là, je vous envoie par toute la terre annoncer la bonne nouvelle. C'est la chose qui est première. Et ensuite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La chose qui est première, c'est annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la mission de l'Église. Vous voyez, vous êtes dans la nef, la nef, c'est ce bateau, pour bien montrer que l'Église, c'est en fait ce bateau, ce véhicule qui nous fait passer de la terre au ciel. C'est ce véhicule-là qui va emmener tous les élus vers le salut, vers la vie bienheureuse. Mais alors, vraiment, il faut remplir ce bateau. C'est ce que nous avons commencé à faire aujourd'hui avec nos trois nouveaux catéchumènes. Mais la chance, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que des hachés, il y en a encore plein dehors. Ah, vous avez du boulot, il faut aller les chercher, les hachés. Et ramenez-les dans l'Église, justement, qu'ils redécouvrent le Christ présent, qu'ils soient bouleversés par son regard et par sa présence, et qu'ils se convertissent. Et là, à ce moment-là, on fera vraiment notre rôle qu'est l'Église. Vous voyez, l'Église, le corps mystique du Christ, aujourd'hui, vous êtes le regard du Christ qui regarde haché. C'est dans votre manière de regarder celui qui est à l'extérieur que vous lui donnerez envie de rentrer. Vous êtes la bouche du Christ qui annonce la bonne nouvelle. Vous êtes les mains du Christ qui partagent avec charité. Vous êtes les pieds du Christ qui sont capables d'aller voir les gens qui sont perdus. Nous sommes tous ensemble dans cette Église consacrée où Dieu est présent. Nous sommes le corps mystique du Christ. Alors, aujourd'hui, soyons missionnaires, soyons le Christ en allant chercher tous les hachés à l'extérieur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.